Comment atteindre n'importe quel objectif financier ? Si tu n'arrives pas à aller au bout de tes projets financiers, si tu n'arrives pas à épargner parce qu'à la fin de chaque mois, il te reste 0 euro à mettre de côté et du coup, tu ne peux pas avoir de projet sur le long terme. C'est difficile pour toi de planifier des vacances, c'est difficile pour toi de planifier l'achat d'une maison, l'achat d'une voiture, un déménagement ou autre. Reste ici, cette vidéo est pour toi. Je vais te donner tous mes conseils pour atteindre tes objectifs financiers, sur le court et sur le long terme. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis Lucie. Sur cette chaîne, on parle de budget, d'habitude et d'organisation. On parle de plein de sujets qui vont vraiment t'aider à glow up dans ta vie, que ce soit dans ta vie professionnelle et dans ta vie personnelle. Donc, si tu ne veux rater aucune de mes vidéos, pense à t'abonner à ma chaîne en cliquant juste ici sur le bouton s'abonner. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à télécharger mon guide sur les 10 habitudes saines à prendre avec ses finances. Ça va vraiment t'aider à voir si tu as des habitudes saines avec ton argent ou pas, te permettre déjà de travailler sur les bases. C'est un bon complément de cette vidéo. Donc, pour télécharger ce guide, le lien est là, juste ici, dans la description. Donc, maintenant que tu t'es abonné à ma chaîne, que tu as téléchargé ton guide, on est parti sur comment atteindre tous tes objectifs financiers. Ma première étape, c'est l'étape clé. C'est tout simplement de définir clairement votre objectif financier. C'est hyper important de se définir des objectifs clairs pour ne pas partir dans tous les sens. Si on ne définit pas d'objectif clair, on n'est pas motivé. Pour atteindre des objectifs financiers, tout simplement, souvent, ça passe par le fait d'épargner. Et quand on épargne, on a par exemple 2 000 euros qui arrivent sur notre compte en banque, on est obligé de se dire, il y a 500 euros que je dois mettre de côté, je ne peux pas les utiliser. Et si on n'a pas d'objectif clair derrière, on ne va pas être trop tenté de les mettre de côté, on va plutôt favoriser sa satisfaction immédiate et les dépenser. Donc, c'est hyper important d'avoir des objectifs clairs pour être motivé à épargner. Pour faire des objectifs clairs, franchement, la méthode très connue SMART fonctionne très bien aussi pour les objectifs financiers. C'est vraiment la meilleure méthode pour se fixer des objectifs dans sa vie. De toute façon, si vous voulez vous fixer un objectif, utilisez la méthode SMART, c'est la meilleure. Comment on définit un objectif financier SMART ? Un objectif financier SMART, c'est du coup un objectif qui est spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini. Spécifique, ça va par exemple être, je veux mettre 1 000 euros de côté pour faire une formation, pour ouvrir une onglerie. Ensuite, mesurable, ça va être 1 000 euros. En combien de temps ? Ça va être 1 000 euros en 10 mois. Atteignable et réaliste. Donc, il faut tout simplement que ce soit logique avec votre situation financière actuelle. c'est-à-dire que 1 000 euros en 3 mois, ce qui fait du coup 333 euros. Si vous gagnez 1 500 euros par mois, ça risque d'être un petit peu tendu et pas forcément facile à atteindre. Donc, essayez de trouver le juste milieu pour que ce soit facile à mettre de côté et de ne pas être dans une privation énorme ou risquez de vous mettre dans des situations financières compliquées parce que vous voulez trop épargner. Ça n'a aucun sens. Et temporel, forcément avec une date en lien avec ce que vous avez défini plus tôt. S'il vous faut 1 an pour mettre 1 000 euros de côté, dans ce cas-là, vous vous dites dans 1 an ce qu'il vous faut 10 mois, vous vous dites dans 10 mois. Une fois qu'on a défini des objectifs clairs, on va du coup évaluer notre situation financière actuelle. Vous allez donc faire un bilan financier personnel. Combien vous pouvez épargner tous les mois sans renier sur vos besoins et sans renier également sur vos plaisirs. Parce que travailler pour payer uniquement ses factures, ce n'est pas spécialement agréable. Donc quoi qu'il arrive dans votre budget, même si vous avez un gros projet pour épargner, gardez un petit peu d'argent pour vos plaisirs. Ne prenez pas de l'épargne au-dessus de vos plaisirs parce que j'aime bien faire l'image avec les régimes parce que les régimes, on se prive, on se prive, on se prive et puis un jour, bam, on pète une durite et on va se mettre à tout manger. Eh bien, c'est pareil, quand on se prive de dépenser son argent, un jour, on se retrouve dans un centre commercial ou je ne sais pas quoi, on a envie de s'acheter plein de trucs et ouf, allez, on y va, on sort la carte bleue comme ce n'est pas permis. Donc ça, on évite, on garde toujours un budget en vie et un budget épargne. Donc c'est pour ça que vous devez créer un budget qui soit adapté à votre situation personnelle. Alors surtout, 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 ne suivez pas la méthode 50, 30, 20. C'est la méthode budgétaire qu'on voit partout. C'est très bien de diviser son budget en besoins, en envies et en épargne. Mais il faut savoir que 50% de son budget pour les besoins, 30% pour l'envie et 20% pour les épargnes, ça ne marche que pour 1% des cas. Et c'est-à-dire souvent, des personnes qui ont des beaux revenus, des hauts revenus et qui sont célibataires et qui ont très peu de besoins. Dès qu'on est une famille ou dès qu'on a un salaire qui est un peu plus bas, eh bien, cette méthode n'est pas du tout adaptée à votre situation. Ne la suivez pas. Ce qui est ouf, c'est que dans cette méthode 50, 30, 20, on va autant la conseiller à une femme célibataire qu'à une famille qui a 50 ans, alors que les besoins financiers ne sont pas du tout les mêmes. Donc, c'est hyper important de comprendre que le 50, 30, 20 ne fonctionne pas. Je vais vous donner vite fait une image. Vous êtes une femme célibataire qui gagne 3 000 euros par mois. Vos besoins vont être de 1 500 euros. Et vous êtes une famille, du coup, qui gagne à 2 000, 3 000 euros. Vos besoins vont être largement au-dessus de 1 500 euros. Entre le loyer, l'essence, la nourriture pour vos trois enfants, les besoins vont être beaucoup plus hauts. Il faut comprendre que le 50, 30, 20 fonctionne vraiment pour les hauts revenus et avec peu de besoins. Dès qu'on va avoir un bas revenu, la part des besoins dans la répartition globale de vos dépenses va augmenter. Donc, le 50, 30, 20 ne fonctionne pas. Et si vous voulez créer un budget réaliste adapté à votre situation personnelle et familiale et financière, vraiment, je vous invite à rejoindre ma formation Budget sans stress. Là, je vous donne vraiment les clés, les bases pour bien comprendre votre situation financière et faire les bons choix pour bien ajuster votre budget. Donc, évaluez bien votre situation financière pour définir la bonne part raisonnable que vous pouvez allouer à votre épargne. La troisième chose pour atteindre n'importe quel objectif financier, c'est donc d'établir un plan financier. Identifiez les sources potentielles de revenus supplémentaires. Par exemple, vous pouvez vous dire que vous avez besoin d'un petit peu plus d'argent temporairement. Eh bien, faites peut-être du tri dans votre dressing pour vendre vos vêtements sur Vinted. Vous allez peut-être vous en sortir pour 100, 200, 300 euros en plus. Vous pouvez aussi, à côté de votre travail salarié, si vous voulez augmenter vos revenus, eh bien, du coup, faire du freelancing. Vous pouvez aussi, si vous êtes à votre compte, peut-être prendre plus de clients, recruter, prendre plus de clients, bref. Trouvez des solutions pour gagner plus d'argent. Et la deuxième solution qui est ma solution préférée, parce que gagner plus, ce n'est pas forcément toujours la plus facile, vous allez du coup pouvoir réduire vos dépenses non essentielles. Par exemple, réduire vos abonnements, négocier vos contrats téléphoniques, vos contrats d'assurance et limiter tout ce qui est achat coup de cœur et achat, voilà, pas forcément utile. Et la quatrième chose pour atteindre tous vos objectifs financiers, ça va être d'investir pour atteindre vos objectifs. Investir votre argent, ça va vous permettre, enfin, de le faire fructifier. Donc, pour ça, il faut comprendre les principes de base de l'investissement. L'investissement, quand on investit son argent, quand on place son argent, le but, c'est tout simplement d'en retirer des intérêts quand on place en banque, par exemple, sur des assurances vie, sur des livrets ou autres. Quand on investit son argent dans de l'immobilier, on en attend des intérêts en revenus locatifs. Quand on place son argent en achetant de la crypto-monnaie, par exemple, on en attend une plus-value à la revente de la crypto-monnaie en question. Avant de placer son argent, il faut comprendre également que dès qu'on place et qu'on investit son argent, on a un risque de perte en capital. Vous pouvez le placer en fonds euro où il y a des risques de perte en capital un petit peu moindres et après, sur différents fonds, par exemple, des fonds d'obligation qui sont des fonds avec des risques de perte en capital un peu plus différents. Et pour ça, il va vraiment falloir comprendre quels sont vos différents profils de risques qui sont, du coup, adaptés à différents types de placements. Par exemple, si vous avez un projet qui est à moyen terme, eh bien, peut-être de mettre votre argent sur un fonds euro qui sera peu dynamique, qui vous donneront un petit peu d'intérêt, mais ce n'est pas forcément énorme. Mais si vous avez un projet à moyen terme comme de l'immobilier et que vous n'avez pas du tout envie de perdre du capital, c'est totalement normal, eh bien, dans ce cas-là, les fonds euro peuvent être une bonne solution pour vous. Ensuite, vous pouvez également choisir de placer votre argent en bourse sur des comptes titres, on appelle ça. Et là, il y a des rendements qui vont être beaucoup plus élevés, beaucoup plus à risque avec des grosses risques de pertes en capital. Là, on est sur des profils qui sont, du coup, plus dynamiques, voire même des profils risqués. Ça, ça s'appelle l'échelle de cerise. C'est en fonction du niveau de risque pour les investisseurs. Mais ça, bien entendu, pour faire des choix, vous allez voir un professionnel. On va reprendre sans la vidéo tout simplement parce que mon micro m'a lâché. Donc, du coup, on va partir un petit peu en format podcast pour terminer cette vidéo. Donc, je disais qu'il faut choisir des investissements qui sont adaptés à votre profil et à vos objectifs. Il y a différents endroits où vous pouvez placer votre argent, notamment, par exemple, des livrets comme le livret A ou le LDD. Moi, personnellement, je m'en sers pour placer tout ce qui va être l'argent que je vais avoir besoin rapidement en cas de coût dur, par exemple, ce qui est fonds d'urgence ou alors mon argent que je mets de côté pour mes vacances. C'est de l'argent, donc les kits que je pourrais récupérer dans la journée avec des plafonds qui sont relativement bas. Par exemple, pour le livret A, c'est 20 000 euros et je crois que pour le LDD, c'est aux alentours de 12 000 euros. Le but, ce n'est pas forcément de les remplir pour moi, mais plutôt d'avoir de l'argent disponible pour différentes activités. Ensuite, on va pouvoir placer, par exemple, son assurance vie. L'assurance vie, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de plafond et que c'est, par exemple, adapté pour placer son argent sur du moyen terme, sur des projets qui ne vont être pas pour demain et que l'argent que vous n'avez pas besoin de récupérer immédiatement parce qu'il faut savoir que l'argent sur une assurance peut être récupéré en 15 jours jusqu'à 3 mois. Donc, il ne faut pas que cet argent, vous en ayez besoin demain, mais ça peut être de l'argent intéressant pour un futur investissement immobilier, par exemple. Et vous pouvez aussi mettre de l'argent sur des PEA, des plans épargne d'action, sur des plans pour investir en bourse que vous pouvez faire le choix de piloter vous-même si vous en avez les compétences. Vous pouvez aussi, je veux dire, de faire confiance à l'organisme auquel vous confiez votre argent pour faire les choix d'investissement à votre place. Et la dernière chose, c'est aussi de penser à diversifier vos portefeuilles d'investissement. C'est-à-dire de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier, mettre vos économies sur différents supports et de déterminer un objectif pour chaque support. Donc, par exemple, comme je l'ai dit, le LDD, c'est pour mon fonds d'urgence, les livrets A, c'est pour les vacances. Ensuite, j'ai décidé d'avoir un projet immobilier dans les prochaines années, ce n'est pas immédiat. Donc, j'investis également de l'argent sur le moyen terme sur une assurance vie pour me faire du coup un apport pour dans quelques années. Et vous avez aussi maintenant, depuis quelques années, c'est-à-dire 3-4 ans, les PER qui existent pour du coup préparer votre retraite. Il y a pas mal d'avantages en impôts justement avec les PER. Et l'idée, c'est vraiment de diversifier l'argent et d'avoir différents projets, différents comptes que vous nourrissez en fonction de vos objectifs, en fonction de vos revenus du moment. Et vos choix et vos profils d'investisseurs peuvent être différents à chaque fois que vous allez placer votre argent en fonction de vos objectifs. Par exemple, vous pouvez placer de l'argent sur une assurance vie avec un risque très dynamique si vous le placez pour 20 ans parce que c'est de l'argent que vous voulez récupérer pour votre retraite, par exemple, mais décidez de placer de l'argent avec très peu de risques pour, par exemple, votre projet immobilier. C'est des choix que vous pouvez faire puisque vous avez du coup différents endroits où vous avez placé votre argent. Et si vous voulez avoir d'autres conseils pour investir votre argent, je vous donne justement ma méthode et mes objectifs dans cette vidéo. ! !